Nous nous trouvons en plein cœur de Paris, à Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur, dans un bassin d'eau potable de la ville de Paris. Alors celui-ci, c'est un des plus petits d'eau de Paris, il fait seulement 1800 m3. Il a été construit en 1889, au même moment que la basilique qui se trouve juste derrière. Le but de l'opération était de réhabiliter le réservoir d'eau potable, qui présentait des fissures à différents endroits. De manière à garantir l'étanchéité de celui-ci. C'était un appel d'offres. On est arrivé à choisir la SAD sur la technique, parce qu'ils étaient très précis dans leur description des travaux et la mise en œuvre du produit. Les rouleaux ont environ 100 m2. Tout était découpé en surface sur la dalle supérieure du réservoir et après manutentionné par la petite trappe d'accès qui faisait à peu près 80 cm de diamètre. Nous posons 2200 m2 de revêtement PEHD. Les plaques sont fixées par des systèmes de rails avant d'être soudées. C'est un cuvelage qui est ACS, qui permet de faire de la réhabilitation de réservoirs d'eau potable. Les soudures sont faites par extrusion. La liaison entre les plaques est faite par un fil de soudure qui est soudé par air chaud, ce qui assure une liaison mécanique et une étanchéité entre les plaques. Le linéaire de soudure est d'environ 2 km. Les plaques sont composées de petits ergots qui laissent un espace annulaire à l'extérieur de l'enveloppe et qui permet justement un ruissellement des eaux. Nous avons créé un réseau de drains qui permet l'évacuation des eaux de drainage vers l'extérieur et d'assurer une ventilation naturelle de l'ouvrage derrière les plaques. Donc il y a eu trois contrôles de soudure pour vérifier l'étanchéité de l'ouvrage. On avait un contrôle périodique avec l'institut de soudure qu'on avait externe avec la mise en place des éléments nécessaires à la radio des 1700 mètres linéaires de soudure. En termes de communication, c'est un chantier très important. C'est assez innovant pour nous de faire ce genre de choses. Ça a été un des chantiers majeurs de l'année 2013. C'est une technique qui est peu employée, donc c'est une carte de visite. Un produit qu'on peut proposer à nos donneurs d'ordre et à nos maîtres d'ouvrage. Chose qui n'est pas encore très développée. Le résultat est très satisfaisant. Au niveau de la performance, ça correspond au résultat attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada